Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment une immense joie d'être enfin en train de vous présenter cette nouvelle création d'Où tu vas quand tu dors en marchant. Et évidemment de vous présenter les concepteurs qui sont pour la plupart derrière moi, donc qui vont vous parler de leurs idées, de leurs concepts et en tout cas de toutes ces folies qu'on est en train de réaliser, des belles folies. Alors ça faisait un moment qu'on avait hâte de pouvoir être ici, en train de vous dire que ça va se passer dans ce magnifique endroit. C'est la première fois qu'on sort à toute fin pratique de la cité, la cité Limoilou, donc qu'on est dans Charlebourg et dans un endroit aussi extraordinaire. Alors c'est un rendez-vous, j'espère, pour tout le monde. Et les astres semblent nous dire qu'il va faire beau. La température est importante pour où tu vas quand tu dors en marchant. Alors moi, je perçois cette belle journée comme un signe positif. Je ne me suis pas présentée. Je suis Dominique Violette, la directrice générale du Carrefour international de théâtre. Et donc, je vais, de ce pas même, vous inviter Mme Catherine Vallière-Roland à prendre la parole. Mme Vallière-Roland est conseillère municipale du district Montcalm-Saint-Sacrement. Elle est mairesse suppléante. Elle est membre du comité exécutif. Et à ce titre, elle est responsable des grands événements et de la culture. Et ce n'est pas peu pour nous de l'accueillir parce que c'est grâce à la Ville de Québec où tu vas quand tu dors en marchant existe. Et c'est pour, par et pour les gens de Québec, même si on invite les touristes à venir en grand nombre, on pense aux gens de Québec tout le temps. Et c'est vraiment un bonheur de faire ça avec des artistes, des créateurs et des professionnels de la scène de Québec. Alors merci à la Ville de Québec et Mme Vallière-Roland, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci Mme Violette. Alors, salutations à chacune et à chacun de vous. Je suis vraiment très, très fébrile d'être avec vous aujourd'hui pour ce lancement. Alors, sortir le théâtre des lieux habituels de diffusion, aller directement à la rencontre de la population et faire parler différemment la trame urbaine, telle est la mission d'où tu vas quand tu dors en marchant. Depuis sept ans, l'équipe du Carrefour international de théâtre met tout en œuvre pour que le centre-ville et les rues de Québec deviennent le lieu de rencontres théâtrales signifiantes, atypiques et émouvantes. On ne peut qu'être impressionnés par leur prouesse technique. Alors, c'est ça où tu vas quand tu dors en marchant. Je joins ma voix à celle du maire Bruno Marchand, à la fait que nous sommes convaincus que cette nouvelle mouture à Charlebourg sur le site de l'Ancien Zoo ne fera pas exception. Le parc des Moulins a des secrets, vous avez pu sans doute circuler avant le début de l'annonce. Donc, il a des secrets que les concepteurs, les artistes et le metteur en scène Alexandre Fecteau sauront assurément nous faire à tous découvrir. Les arts et la culture, ça se vit partout et nous invitons la population à venir se déplacer à Charlebourg en aussi grand nombre que par les années passées. Vous le savez peut-être, ce sont plus de 100 000 personnes qui prennent part à cet événement à chaque année. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas rien. À la Ville, on apprécie tout particulièrement cet important volet de la programmation du Carrefour international de théâtre puisqu'il correspond au type d'événement qu'on souhaite offrir aux gens de la Ville de Québec. Un parcours déambulatoire qui est à la fois original, gratuit et rassembleur et qui met non seulement en valeur le talent de centaines d'artistes et de créateurs locaux de diverses disciplines, mais également des lieux inusités de Québec. Avec 1,3 million d'investissements, la Ville agira de nouveau cette année comme présentatrice officielle de cet événement signature. Et la saison estivale des grands événements, qui est attendue avec impatience depuis maintenant deux ans, commencera donc en beauté. Alors, bravo, bravo à toute l'équipe du Carrefour, aux artistes, aux concepteurs, aux techniciens et à tous les bénévoles qui donneront également un coup de main pour cette édition 2022 qui nous fera vivre un très, très bel événement encore cette année. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un beau lancement. Alors, merci beaucoup. On se souhaite tout ça, tout ce que vous espérez, on le veut. Et maintenant, je vais passer la parole à Alexandre Fecteau. Où es-tu, Alexandre? Il est là. Alexandre Fecteau est le coordonnateur artistique d'Où tu vas quand tu dors en marchant. Il est aussi, dans sa pratique artistique personnelle, le fondateur de la compagnie Nous sommes ici, metteur en scène. Et bien, à l'occasion de cette édition-ci, il sera aussi co-concepteur d'un des cinq tableaux. Présente-nous donc ce bel événement, Alexandre. Merci, Dominique. Alors, ça me fait grand plaisir de vous dévoiler le contenu artistique de notre nouvelle création, de notre nouveau spectacle Où tu vas quand tu dors en marchant, la septième édition. Alors, pour commencer, on va parler des lieux. Alors, bon, ce n'est plus un secret. On est au Parc des Moulins. On est sur le site de l'ancien Jardin zoologique de Québec qui a perdu cette vocation-là il y a maintenant 16 ans. Et ce n'est pas un hasard si on est ici. Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour et moi, on a beaucoup marché dans la ville. C'est ce qu'on fait toujours pour trouver les lieux. Et donc, ce n'est pas un hasard si on se retrouve ici. Ce n'est pas juste, comme disait Marie, ce n'est pas comme si on avait eu une illumination un matin. Ah, zou! Et là, on aboutit ici. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été échafaudés. On a marché dans beaucoup de secteurs. On a évalué des secteurs plus centraux, des secteurs plus excentrés, parce que c'est une volonté qui nous habitait déjà depuis un certain temps d'aller voir un peu ailleurs. Mais en même temps, on a des exigences assez grandes, assez diversifiées pour trouver un bon site. Ça prend un lieu qui rassemble plusieurs petits sites qui ont des caractéristiques naturelles, topographiques, architecturales, variées, pour que ça vienne inspirer différentes choses aux artistes. Et ici, on a trouvé ça. Bon, d'abord, le lieu, il est magnifique. Si vous l'avez marché un peu, moi, je ne le connaissais pas. Ça a été un immense coup de cœur quand on est arrivé ici. Déjà, la rivière du Berger, avec ses cascades, il y a des nivellés de 23 mètres entre le haut et le bas du parc. Alors, c'est très, très beau. Bon, il reste des bâtiments qui… Bon, la plupart des bâtiments du zoo ne sont plus là, mais il en reste. Les maisons ancestrales et le moulin, les structures où on se trouve en ce moment, qui sont assez particulières. Bon, qui étaient la petite ferme. Et finalement, je pense qu'il y a aussi un aspect nostalgie à ce lieu-là. Je pense qu'à peu près tout le monde âgé de 20 ans ou plus à Québec a fréquenté le zoo. Je pense qu'il y a des souvenirs très forts associés à un lieu comme ça pour… Entre autres pour des enfants, mais des enfants de tous les âges, finalement, parce que le zoo a existé pendant un bon moment. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi qui va venir vraiment… qui contribue à faire de ce lieu-là un lieu assez magique pour la création de notre nouveau parcours. Bon, j'enchaîne maintenant. Ah non, je veux juste dire une dernière chose. Il y a… On a l'habitude, à Où tu vas, de voir que les lieux qu'on a investis après notre passage se transforment. C'est vrai, là, dans Saint-Roch, à la sortie de l'autoroute du Frémont-Morent-Cy, maintenant, il y a le YMCA qui a poussé là, il y a l'Aube-Rivière. C'est vrai aussi, à la Pointe-aux-Lièvres, si vous y retournez, là, où étaient les lances à Vaillant, c'est vraiment fort différent. Ici, on est en plein dans la transformation. Vous l'avez vu, il y a un chantier. Ça fait que c'est comme si on était vraiment dû pour venir ici, et on y est enfin. Maintenant, je vais passer aux artistes, puis au tableau, à leur proposition artistique. Alors, vous allez leur remarquer, cette année, il y a plusieurs équipes de création, de conception. Il y a toujours des équipes, là, de création, mais en général, il y a… Plus souvent, il y a eu un artiste qui signait le tableau. Cette année, vous allez voir, il y a des équipes. Je pense que ça vient avec le fait qu'où tu vas, ça n'arrête pas de grandir, que l'ambition des artistes non plus ne diminue pas. Alors, je pense que ça aide de le vivre à plusieurs. Alors, je vais commencer par un collectif d'artistes qui est formé de trois sœurs. Il y en a une qui est musicienne, elle s'appelle Claude. Une autre qui est artiste de cirque, elle s'appelle Florence. Et une dernière qui s'appelle Laura, qui est comédienne, autrice, metteuse en scène. Elles ont déjà présenté une création qu'elles ont faite ensemble. Elles en ont au moins une nouvelle en chantier. Elle s'appelle Les Sœurs Amard. Et il y a Claude qui est avec nous. Allô? Alors, Claude, c'est toi qui représente, parce que, donc, les deux autres sœurs sont en travail, en répétition, en montage. Alors, c'est à toi que je vais demander. Bon, je vous ai confié le lieu avec les trois maisons ancestrales et le moulin. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme univers, à vous, les trois sœurs? Donc, ça a vraiment été une belle surprise qu'on est arrivés. On n'avait pas de photo avant de visiter le site. Donc, on a marché tout le site avec Alexandre. Et quand on est arrivés aux trois maisons, ça a été tout de suite un coup de cœur avec la beauté. Étant donné que nous trois, en tant que sœurs, on a vécu aussi dans des maisons ancestrales étant enfants. Puis, c'était vraiment un plaisir de brainstormer ensemble. On s'est dit, OK, on part. Chacune de notre côté, on jette nos idées les plus folles. On rassemble ça ensemble, puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de nos idées qui étaient extrêmement complémentaires. Donc, Flo, qui est l'artiste de cirque, elle, tout de suite a pensé à trois maisons. On fait trois espaces différents. Elle dit, ah, j'aimerais ça faire une célébration de la féminité. J'aimerais ça que dans chaque maison, il y ait une nuance différente de la féminité. Donc, OK, on est allé avec cette première idée. On a eu la candeur. Bien sûr, on sait qu'il n'y a pas seulement trois nuances de la féminité. Il y en a plusieurs. On est allé avec celles qui nous semblaient les plus évidentes. Donc, candeur. On a sensualité, mystère. Et on a aussi pouvoir dans la résilience. Donc, comment faire un tout avec tout ça en sortant du site avec Laura, qui est l'autrice et comédienne? Moi, j'ai eu un flash. J'ai dit, hey, on fait un… Il faut utiliser, en fait, ce pouvoir de parole que le Carrefour nous offre pour faire quelque chose d'important. C'est quoi qui manque à Québec ou c'est quoi qui a eu lieu aussi pendant tous les confinements? En fait, on a eu beaucoup, énormément de féminicides au Québec. Donc, ce tableau est un hommage aux 26 femmes qui ont perdu la vie par le féminicide en 2021. Ou est-ce qu'on a transformé ça dans un scénario que pendant les hivers confinés, les êtres humains ont laissé leur place, en fait, à une nouvelle espèce qui sont les oiselles, donc qui sont les esprits de ces femmes ayant perdu la vie trop tôt et qu'on leur offre une renaissance. On leur offre une possibilité de parole, de rage, d'expression, de liberté de tout ce qu'elles veulent être, en fait. Donc, c'est un gros party d'éveil des oiselles. Oui, c'est ça. Donc, même si vous avez cet ancrage-là dans une actualité très sombre, finalement, le tableau, il est quand même festif. C'est ça que… Puis, comment s'intègrent vos différentes disciplines là-dedans? Parce que j'ai nommé que vous étiez à musique, art du cirque, théâtre. Oui, donc, c'est ça. Là, c'est déjà assez grave. On s'est dit qu'est-ce que ces femmes n'ont pas eu? C'est ça. Bien, ils n'ont pas eu la chance de s'exprimer et de… la liberté d'être, en fait. C'est pour ça qu'on choisit l'axe de la célébrité. Pas de la célébrité, de la… Célébration. Célébration. Et bien entendu, c'est le « Où tu vas quand tu dors en marchant? » Et on connaît l'événement. Laura a déjà été comédienne. Moi, j'ai travaillé sur l'équipe aussi les autres années. Donc, on veut en mettre plein d'avis. On est allé dans le surréalisme. Donc, ce n'est pas des femmes oiseaux. Ce n'est pas… c'est vraiment dans la suggestion. On est allé chercher le cirque pour mêler ça, pour aller chercher l'effet « wow », l'effet, par exemple, de pouvoir dans la résilience. Ces deux femmes, trempeaux-muristes, qui sont extraordinaires, qui sautent, qui font des « tricks » qui sont époustouflantes. On a Florence, artiste de cirque aussi, qui va être une des aériennes, donc dans une discipline qui est des sangles avec Cléa. Donc, il va faire vraiment plus l'effet oiseau, l'effet doux. Puis, les comédiennes, ensuite, qui sont époustouflantes. Je le dis beaucoup, époustouflantes. Mais elles le sont. Donc, pour tout ce qui est sensualité et mystère, on voulait chercher vraiment la qualité des comédiennes de Québec. Bien, c'est super. Alors, ça s'appelle « Les oiselles ». L'éveil des oiselles. L'éveil des oiselles. Bon, merci de me corriger. Ça s'appelle « L'éveil des oiselles ». Vous avez 18 interprètes. 17. Bien, voyons. Ça a changé souvent, là. Ah, OK. C'est ça. Oui, je vais relire mes dossiers. Donc, « L'éveil des oiselles », 17 interprètes. Et c'est dans les maisons ancestrales. Exactement. Et puis, bien, c'est ça. C'est une fête, mais en même temps, on reconnaît aussi ces femmes-là qui sont tragiquement décédées. C'est ça. Merci. Bien, merci à vous. Alors, maintenant, j'enchaîne avec un duo un peu particulier parce que contrairement aux sœurs Amard qui, elles, se connaissent depuis toujours, les deux artistes que je vais vous présenter ne se connaissaient pas avant d'entamer la création de leur tableau d'Où tu vas quand tu dors en marchant. Il s'agit donc d'une sorte de blind date artistique que j'ai orchestrée avec une sorte de Tinder des arts, on pourrait dire. Et j'ai fait ça en me croisant les doigts qu'il y aurait un match et je crois qu'il y en a eu un. Je pense que c'est réussi qu'il y a vraiment une chimie entre les deux créateurs que sont l'architecte Étienne Bernier et la comédienne et la comédienne et émetteur en scène Lorraine Côté. Approchez-vous, s'il vous plaît. Alors, donc, là, on vous a confié à vous une sorte de terrain vague. C'est juste au sud du terminus de la faune. Et il y avait des bâtiments là, il n'y en a plus. Donc, on vous a donné un peu une page blanche pour créer. Mais vous, vous êtes un peu inspiré de l'idée du zoo en tant que tel, du jardin zoologique. Sur quoi ça vous a lancé? Je confirme, il y a eu un match en premier. Je suis tombé en amour avec Lorraine. Moi aussi, mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on est en couple, chacun de notre bord. En tout cas, j'ai mis mon statut Facebook à « It's complicated ». Bon, c'est ça. On a tout de suite été inspiré par le zoo, par la disparition de la serre. Ça avait fait jaser pas mal. Moi, en tant qu'architecte, avec quand même une sensibilité écologique, je trouvais ça aberrant qu'on déconstruise un bâtiment qui était en bonne condition. Donc, la serre, tout de suite, nous a attiré la scène, la serre indo-australienne. Puis, au niveau de la matérialité, le concept d'un zoo, ça fait référence à des cages un peu. Donc, on a exploré une matérialité qui est communément appelée de la broche à poules. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas refaire une serre en broche à poules, une serre un peu fantôme qui va être construite majoritairement en lumière, une ruine qu'on ressuscite et qui va accueillir une panoplie d'acteurs, une panoplie d'événements que Lorraine va vous expliquer. Oui, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, dans un zoo ou dans un jardin zoologique, on prend des êtres vivants, des animaux, des plantes, on les arrache de leur milieu de vie, de leur climat, puis on les amène ici, puis on essaie de leur faire croire qu'ils sont toujours chez eux, qu'ils n'ont jamais déménagé. Donc, c'était l'idée du déracinement qui est resté important pour nous, donc déraciner des êtres vivants pour essayer de les enraciner ailleurs. Alors, depuis toujours, l'homme fait ça, naturellement. Il déménage parce que, je ne sais pas, il a perdu son emploi, parce que sa maison a été emportée par un ouragan, enfin, il déménage parce qu'il a envie d'ailleurs, il a envie de voir ailleurs, parce qu'il est en amour, parce que sa religion l'oblige à partir, parce que c'est son mode de vie aussi. Il y en a qui veulent passer leur vie en périgrination. Alors, on s'est dit, ça serait intéressant que le public se sente un peu comme lorsqu'on va au zoo et qu'on regarde des cages dans lesquelles il y a un tigre, et puis à côté, il y a un serpent, et puis à côté, il y a un perroquet. Ce n'était pas tout à fait comme ça, là, mais il reste qu'il y a quelque chose d'absurde là-dedans, de mettre côte à côte des animaux qui, normalement, ne se côtoieraient pas. Alors, on s'est dit, on va prendre des gens qui vivent leur vie, tout simplement, comme les animaux dans leur cage, qui mangeaient, qui s'épouillaient, qui faisaient des choses normales de leur vie. Alors, on a pris des… Oui, c'est ça. Donc, nos espèces, c'est des coureurs des bois qui vivaient, donc, en 1750, et dont le modus vivendi était, justement, de se promener partout, d'essayer de s'établir, de se refaire un chez-soi, à chaque soir, un campement. Ensuite, on a des forains qui, eux, vivent en 1890, donc qui sont des artistes qui vivent, qui sont entournés toujours. Donc, c'est leur façon de vivre aussi. Ils se promènent d'une ville à l'autre pour faire le spectacle, et ils doivent s'établir à chaque fois à un nouvel endroit. Ensuite, on a des colons qui ont dû quitter, on suppose qu'ils ont quitté Montréal dans les années 30 pour venir s'établir dans les terres d'Abitibi. Donc, ils plantent des arbres, ils font leurs tâches quotidiennes, ils étendent le linge, ils font leurs prières. Ensuite, on a des gens qui déménagent. Dans les autres, ils sont situés dans les années 70, et eux, ils déménagent parce qu'ils ont, c'est ça, parce qu'il faut qu'ils changent de logement, tout simplement. Une mère et son fils, une mère monoparentale. Ensuite, on a des… Oui, j'ai presque fini. C'est qui ma gang qui reste? Ah oui, il me reste les squatteurs, et qui sont, eux, dans les années 90, et les réfugiés climatiques qui sont en 2020, qui ont perdu leur maison, qui sont recueillis par la Croix-Rouge, mettons, enfin, soutenus par la Croix-Rouge. Et donc, on va les voir faire des actions quotidiennes, finalement. On est comme spectateurs de leur… sont toujours en train de s'installer et de devoir repartir. Oui, parce qu'à toutes les 15 minutes, environ, la serre va réagir, va s'illuminer, va produire un son qui va… une sorte de sirène qui va donner le signal aux gens qu'il faut partir. Alors, il y en a un signal, justement, il faut que… Ah oui, il recule. Donc, c'est ça, le signal. Ça peut être perçu comme la terre qui nous dit « déménage, tu ne peux plus rester ici » parce qu'il va y avoir, je ne sais pas, un tremblement de terre, whatever. Et voilà. Donc, ce signal-là va les forcer à aller s'installer ailleurs. Alors, ils vont se déraciner, s'enraciner, se déraciner, s'enraciner, comme ça, tout le long de la soirée. Donc, c'est une station un peu performative, comme dans les années 70-80, les performances d'art corporel. Mais c'est aussi, je pense, ça va être très méditatif. Assurément. Et je voudrais juste un dernier mot sur la serre, parce qu'on l'a évoqué rapidement, tu parlais de la matérialité, mais veux-tu juste nous aider à imaginer un peu plus qu'est-ce qu'on va voir comme installation? Bien oui. La serre, si vous vous en rappelez, elle avait un plan de forme, comme un grand ovale étiré. Donc, nous, on en a pris la moitié. On n'a pas gardé la même échelle. On l'a scalée un petit peu plus petite parce que c'était gigantesque. On est venu la fracturer comme si la serre avait été fragmentée en quelques morceaux. Donc, on a cinq pièces. Une plus grande, qui est une section droite avec un début de courbe. Il va y avoir une fracture au centre qui va permettre au public et aux acteurs de circuler. Une autre petite section, plus petite de l'autre côté, qui vient faire écho à l'autre section. On a également revu un peu la composition des façades. De la serre, qui a été démolée, qui était vraiment très moderne. Nous, on a ramené un petit volet quand même un petit peu plus baroque, je dirais. Donc, il y a une ambiguïté entre un lieu de culte, un lieu de serre, un lieu de recueillement. Vous allez voir. Puis, réparti sur le site, on a également trois petites constructions qui sont des petits fragments, des assemblages de trois, quatre morceaux. Donc, les acteurs vont être appelés à vraiment se promener dans une espèce de danse perpétuelle de racinement et de déracinement. Puis, à cause de la broche, ça va attraper la lumière d'une certaine façon qui va comme lui donner justement cet aspect-là un peu fantomatique. Exactement. Ça risque d'être très, très beau. Merci beaucoup. Ah, ça s'appelle « Déracinement ». Avec un « S ». Avec un « S ». Oui, les concepteurs. Stéphane Caron à la musique, Marie-Lou Bois au costume, Marianne Tremblay aux accessoires, et puis Laurent Goutier aux éclairages. Et vous avez 15 interprètes. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre avec un autre « Blind Date ». Marie-Gignac et moi, on avait sur nos listes d'artistes un nom qui était là depuis un certain temps. Et c'est le sculpteur Jean-Robert Drouillard. Et là, il nous a semblé que c'était le temps de l'appeler. Alors, je le contacte en lui disant que son travail nous intéresse. Et là, il me propose une chanson. Parce qu'il faut savoir qu'il est aussi auteur-compositeur-interprète connu sous le nom de « Juste Robert ». Et là, je lui dis, « Ah, on va te jumeler à un ou une metteur en scène. » Et finalement, bien, c'est ça, dans les « Blind Date », j'ai été charmé. Et finalement, c'est moi qui ai eu un match sur le Tinder artistique avec Jean-Robert. Allô? Alors, lors d'une de nos premières rencontres, tu m'as dit, « J'ai jamais mélangé mon travail en art visuel avec mon travail en chanson. » Puis là, tu fais une exception avec nous. Bien, on fait une exception, mais ça reste que pour moi, c'est pas de la sculpture. Ça fait 25 ans que je suis plus artisan, sculpteur. Puis oui, après ça, je me suis transformé en auteur-compositeur-interprète. Mais là, il n'y a pas, à proprement dit, des sculptures dans le tableau. Il y a des installations. Oui, alors, le tableau, il est basé sur une de tes chansons sous le bruit des hélicos. Veux-tu nous parler un peu des origines de la chanson? C'est une chanson poético-engagée. Je les connais, les réponses, là. C'est une chanson poético-engagée qui m'a été, j'ai tellement parlé de même, qui m'a été inspirée par... Je crois peu à l'inspiration. Donc, ça me vient du Sommet des Amériques. Ça me vient des soulèvements de 2012. Ça me vient de mes adolescents en 2012. Ça vient de toutes les formes de soulèvement dans le monde. Puis, c'est une chanson aussi qui se veut féministe, même si c'est un homme de 50 ans, blanc, hétérosexuel, qui la chante, là. Donc, on a un personnage féminin dans la chanson qui est une mariée que nous, bien, on a décidé de multiplier par huit. Donc, on a huit mariées. Puis, on a trois mariées qui vont me personnaliser. Trois mariées hommes. Hommes, oui. Les trois hommes chantent. Donc, on utilise la chanson. On la découpe en morceaux parce qu'il faut dire que notre truc, nous, on s'est donné un assez beau défi. On a huit ou neuf cents mètres de sentier pour faire un tableau. Donc, vous allez parcourir le sentier. Puis, la chanson, elle joue comme en boucle. Elle a été découpée comme en six. Puis, elle bouge. Vous allez arriver à un endroit. Puis, il y a des mariées d'un qui vont vous dépasser dans le sentier qui vont arriver à un endroit. Puis, là, il y a un chanteur. Puis, lui, bien, il fait un extrait de la chanson mais tout en étant, lui aussi, acteur. Puis, voilà. C'est installatif et performatif. Maintenant, ma version. Non. En fait, c'est que le… Donc, oui, je ne l'ai pas nommé mais on est vraiment dans le bois. Tu sais, on a déjà… À Où tu vas, on a déjà été dans des parcs mais là, c'est la première fois qu'on est dans un bois à z. Donc, on est du côté ouest du parc. On est donc au sud du terminus. Donc, au sud du tableau d'Étienne et Lorraine. Et donc, on suit un sentier. Et en suivant ce sentier-là, en tant que public, on va vivre la chanson. D'abord, le début. Un peu plus loin, le milieu. Un peu plus loin, la fin. Et il va y avoir un chanteur. On va voir plusieurs chanteurs, donc, qui sont les alter-égaux de Jean-Robert qui vont chanter cette chanson-là. Et il y a un autre personnage féminin qui… La chanson parle de ce personnage-là du début à la fin qui va être présent et qui, lui, va faire le même parcours que vous. Ce personnage féminin-là fait le même parcours que vous. Et donc, il va de station en station. Et c'est un personnage qui, pour nous, est porteur de lumière. Vous allez la voir. Elle est… Bon, c'est une mariée, mais c'est des… C'est les comédiennes les plus en forme de Québec qu'on a choisies parce que, comme on l'a dit, c'est 800 mètres. Ça fait qu'elles vont être très… Elles vont faire 7 kilomètres pendant la soirée environ. Mais au bout de ça, quand la chanson est terminée… Et qu'elles n'ont pas encore parlé puisqu'elles n'ont pas eu la parole de tout le parcours. Oui, parce que c'est un peu… C'est soit un vidéoclip vivant ou une comédie musicale, c'est-à-dire qu'on s'exprime juste en chanson dans notre tableau. Donc, on a entendu toute la chanson à travers la voix des chanteurs. Et à la fin, bien, pour que ce personnage-là qui est central prenne la parole, bien, là, on a fait appel à Catherine Dorion qui nous a confié un de ses slams engagés qui va être interprété comme dans une sorte de relais infini entre les diverses mariés et qui va venir, j'imagine, vous craquer le militant sur un moyen temps. On a oublié-tu quelque chose? Bien, ça m'a bien stressé. Je ne pense pas avoir été stressé nous-mêmes depuis 20 ans. J'en suis désolé. On n'a pas encore trouvé comment faire ça sans stresser le monde. On va continuer. Un jour, on réussira peut-être. Merci beaucoup. Merci, bye. Bon, et ça s'appelle « Sous le bruit des hélicos » comme la chanson. Ça porte le même titre que la chanson et il y a 11 interprètes dedans. Maintenant, on arrive au tableau qui va se dérouler ici même dans l'ancienne petite ferme avec son architecture toute particulière que vous avez déjà pu apprécier un peu. Là, présentement, vous êtes un peu en dessous mais dans les faits, ce ne sera pas ça. Mais je vais laisser quelqu'un d'autre vous l'expliquer. Donc, le lieu nous a inspiré quelque chose d'assez ludique et on avait reçu une proposition d'une artiste de Québec qu'on avait vraiment le goût de retenir et que ce lieu-là nous disait « Bon, il y a un match. » Alors, c'est Véronica Magdissi-Warren qui est comédienne, metteuse en scène, directrice artistique de l'Aubergine et elle nous a proposé de créer le tout premier tableau de l'histoire de « Où tu vas quand tu vas en marchant » dédié à l'art du clown. Véronica. Alors, on est dans la petite ferme. Oui. On peut voir des ruches aussi des fois, mais ce ne sera ni une ferme ni une ruche quand on va venir. Veux-tu nous dire où est-ce qu'on va être transportés? Bien, l'idée, quand on a visité, tout de suite, ça m'est apparu comme un village gaulois. mais c'est aussi de dire que ça ressemble à des petits chapiteaux et des petites tentes comme une troupe d'artistes, la troupe ambulante qui se promène avec ses besaces et ses mâles et qui dit « Oh, wow! On va s'installer ici! » Alors, ils vont monter leurs grands chapiteaux et toutes leurs petites tentes pour préparer le spectacle. Alors, on va avoir évidemment Mme Loyal qui va être la productrice du spectacle. Je vais juste faire une précision. Donc là, tu as parlé de grands chapiteaux, mais nous, on ne verra jamais le spectacle de ces clowns-là. On est plutôt en arrière. On est en coulisses. Tout ce qui se passe en coulisses pour que le spectacle ait lieu et qu'il arrive quelques gaffes, évidemment. Et c'est ça que... C'est toute la préparation avant le spectacle et pendant le spectacle en coulisses. Alors, on a un grand chapiteau qui va être fermé là-bas. Mais tout le reste ici, vous allez avoir accès. Mais ça va être toutes des petites tentes. Ici, présentement, on est dans la loge Costumes, maquillage, coiffure. Il va y avoir la loge des musiciens parce que j'ai une fanfare de Strada, la fanfare Strada de Pierre Langevin qui va être avec nous. On va avoir aussi le buffet. On va avoir l'entrepôt. On va avoir même une salle d'entraînement de slapstick, des gens qui vont s'entraîner à se donner des claques et des coups de pieds aux fesses dans le coin là-bas. Alors, c'est très ludique, c'est très amusant. Et si je ne m'abuse, c'est un... C'est le tableau aussi familial. Oui, ça a fait partie de ce qu'on lui demande. On a demandé à Véronica aussi, on lui a dit, puisqu'on est dans l'art... Clou-nesque, oui. Clou-nesque. On s'est dit, ce serait vraiment le fun aussi qu'on ait cette pensée-là pour avoir un public de tous âges. Ce n'est pas un tableau jeune public, mais c'est un tableau pour tout le monde. Parce que là, tu parlais de l'entraînement. J'ai vu hier, tu sais, bon, ça va être très, très, très rigolo, très, très rythmé. Oui. Parce qu'il y a de la musique aussi au travers de ça. Il y a de la musique. On a un pianiste sur un piano droit qui va faire du ragtime tout le long, qui bruite l'action. C'est comme je dis, il y en a nos musiciens. Et à la fin de tout ça, le public va quand même avoir le droit à un petit spectacle, l'air de rien, parce qu'on va voir la fanfare qui va faire son défilé à travers les gens, sur tout le site. Alors, c'est vraiment très... C'est ça, il va voir. On a un donteur de lion qui est un petit peu peureux. On a une artiste qui fait du hula hoop. On a des jongleurs. On a des comédiens. On a beaucoup de monde. J'ai le droit à 22 artistes. Je suis tellement heureuse. Et donc, on voit les clowns dans leur quotidien. Ils ne sont pas en train de faire un spectacle. Non, mais sauf que ça donne du spectacle parce que dans la vie, quelqu'un qui tombe, ça nous fait rire, même si c'est dans la rue. Alors, c'est vraiment... C'est dans leur quotidien. Mais bien sûr, il y a toujours une petite surprise pour quelqu'un qui regarde. Il va en avoir tout le long. Puis tu dis tomber. Tantôt, tu parlais de gaffe. Je pense qu'on se trouve bien cette idée-là dans ton titre. Oui, parce que mon titre, c'est « Whoop-a-l'aïe ». Je pense que ça donne bien l'esprit. C'est ça. « Whoop-a-l'aïe » ici à la petite ferme avec 22 interprètes. La plus grosse distribution. Oui, des concepteurs magnifiques. Jean-François Labbé au décor. Vanessa Cadrin au costume. Mon assistant. Parce que moi, je n'ai pas été matchée. Non. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, mais je suis difficile. Ça a l'air. Non, non, ce n'est pas vrai. Mais tu es un super acolyte. Oui, Christian Garon, c'est vraiment important. Pierre Langevin qui va être de la direction musicale. J'ai Stéphane Caron qui fait aussi les effets sonores de mon chapiteau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on arrive déjà au dernier tableau. Alors, après un tableau qui fait la belle place à l'art du clown, un autre aux arts du cirque, un autre qui fait une place à l'architecture et un autre à la chanson, on vous présente un dernier tableau avec une esthétique encore inédite à Où tu vas. J'appellerais ça une esthétique télévisuelle. Plus précisément, on serait un peu dans la télé-réalité. Alors, je vous présente le dernier duo. Un dernier duo, oui. C'est formé du comédien, maître en scène et réalisateur Éliott Laprise et de Émile Beauchemin, artiste multidisciplinaire. Venez me rejoindre, les gars. Donc, votre tableau, après ça, vous pourrez dire que j'ai dit n'importe quoi, c'est pas grave. Votre tableau s'appelle La chance d'une vie et c'est aussi le titre d'une émission de télé-réalité que vous avez imaginée. Qu'est-ce qui se passe à la chance d'une vie? La chance d'une vie, c'est la télé-réalité qui est située dans un futur plutôt rapproché, un futur dans, mettons, 20 ans de nous aujourd'hui. Puis c'est une émission où tu gagnes un téléversement vers une terre virtuelle, donc Terre 2. Un peu terre virtuelle. Dans un metaverse, dans le fond. On a imaginé, parce que la première fois qu'on a visité notre site, c'était sur un étang. C'était très beau, c'était très pittoresque. Puis on s'est dit, c'est tellement un magnifique endroit, il ne faudrait pas le perdre, il ne faudrait pas perdre ces endroits-là. Donc, on s'est imaginé dans un futur où il n'en restait plus puis qu'on était dans un des derniers endroits qui était aussi beau, avec autant d'arbres, avec de l'eau. et que les habitants de Terre 1, donc notre Terre en ce moment, ils n'ont pas d'issue. Donc, ils ont créé ces habitants du futur un metaverse, une Terre 2, pour téléverser les gens, pour survivre. Oui, parce que c'est le seul espoir de survie. C'est le seul espoir. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Exactement. Donc, le game show, c'est de gagner une place sur Terre 2. Voilà. OK. Oui. Ça fait que là, comment ça se passe dans le tableau? Une fois... Tout d'abord, on a demandé à Anne-Marie Olivier d'écrire le texte, parce que... Oui, je pourrais le compter un petit peu. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a quand même une dramaturgie dans le tableau. Donc, on a demandé à Anne-Marie d'écrire le texte pour le TV game show. Et de l'autre côté, parce que d'un côté, il y a la scène qui est comme le studio où se passe l'enregistrement. Et de l'autre côté, il y a un énorme écran sur lequel est projetée l'émission. Mais l'émission, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire, ce n'est pas les gens qui parlent qui sont filmés. Mais c'est tous les gens qui sont un peu en retrait qui ont un commentaire sur ce qui se passe. Donc, l'écran nous présente les pensées intérieures, ce que les gens se disent, les angoisses, tout ce qu'ils vivent intérieurement. Mon Dieu! Ça n'a pas marché. Je vais le tenir. On est très bons en vidéo puis en son, on vous le jure. Donc, c'est ça. Ça fait que de l'autre côté, la trame qui est présentée sur l'écran, c'est justement toutes les pensées intérieures de tous ces personnages-là. Donc, c'est tout préenregistré. Mais la caméra est filmée live. Donc, tout ce qui est sur l'écran est filmé en direct. Mais les voix qu'on entend sont préenregistrées. Et c'est des voix qui font référence à ce que tous les personnages vivent intérieurement dans la situation du TV Game Show. OK. Je vais voir si j'ai bien compris. Donc, il y a des dialogues d'Anne-Marie-Olivier. Elle a fait parler les concurrents. Puis là, d'un côté, on les entend. Là, ils répondent à des questions. Ils jouent à des jeux. Ils jouent à des jeux parce qu'ils sont en compétition. Ils veulent gagner en place. Puis ultimement, il va y avoir un gagnant. Il va y avoir un téléversement. Oui. Mais aussi, de l'autre côté, il y a l'envers où là, j'ai droit aux pensées intérieures de tous ces participants-là, mais pas, mettons, en même temps qu'ils parlent. Plutôt quand ils regardent l'autre. Fait que là, vous tournez de la TV un peu d'un bord, mais comme on l'a vu en théâtre, vous nous donnez un angle supplémentaire sur ce que vous avez tourné. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que les gens se promènent entre les deux face le tour de la pastille. Fait que d'un côté, ils ont quelque chose de plus conventionnel, c'est-à-dire le TV Game Show où on voit les gens parler, on voit les gens interagir. Ils participent au concours. pour être téléversés. De l'autre côté, c'est justement ça. C'est l'envers du décor, mais qui nous donne accès à leur pensée. Fait que c'est vraiment deux expériences, deux trames complètement différentes. Fait que l'idée, c'est vraiment que les gens se promènent et qu'ils aillent voir d'un côté ce que les gens pensent dans leur tête puis de l'autre bord, voient la façade très artificielle du TV Game Show. Ce qu'il faut dire, c'est que le côté plateau de tournage, tout est capté en live. Donc tout ce qui est rediffusé de l'autre côté, c'est de la caméra en direct. C'est animé par deux animateurs aussi, Marie-Josée Bastien puis Israël Gamache. Un peu loufoques, là. Ils sont comme très décalés. Parce que votre ton, il est un peu. On rit jaune un peu. Tout à fait. C'est très sérieux comme sujet. C'est comme la fin du monde, mais au fond, c'est sur une trame un peu absurde puis étrangement festif. étrangement festif. Donc, ça s'appelle La chance d'une vie. Vous avez 10, 11… On a 10 interprètes. 10 interprètes. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, les gars, pour votre plan complètement capoté, mais on dirait qu'on va y arriver. Merci de nous bousculer, de nous amener à faire ça. Fait que là, si vous avez additionné, je pense que vous arrivez à 75 interprètes. fait que c'est quand même une grosse distribution. Je vous dirais, on n'a pas réussi à répondre à toutes les demandes des artistes parce que les artistes voient grand, mais je pense que vous allez voir quelque chose de vraiment très beau et vous allez voir justement beaucoup de talent de Québec qui va s'incarner dans le prochain Où tu vas. Merci beaucoup. Bien, c'est la fin pour nous, pour la présentation. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir piloté cette présentation. Merci à tous les artistes d'être là et vos idées qui nous charment et qui nous font triper depuis déjà plusieurs mois. Gros défi de production, c'est toujours un défi de faire où tu vas, mais cette année, en tout cas, je tiens particulièrement à souligner le travail de Marie-Gignac qui est là, qui accompagne Alexandre tout au long de son travail de coordination, qui donne vraiment le feedback aussi, qui est vraiment toujours dans l'équipe de création. Marie-Josée Wood, qui est la directrice de production, qui est la personne qui a le gros bout du bâton, si je peux le dire, parce que c'est elle qui est responsable aussi du budget. Donc, c'est un budget important, mais en même temps, il y a des idées tellement incroyables que malgré tout, on est obligé de dire non, ce n'est pas tout le temps facile, mais je constate que tout ce qui a été développé au cours des derniers mois, je pense, va nous arriver dans des versions tellement abouties au niveau des concepts et au niveau, bien entendu, de la réalisation. Alors, merci à toute l'équipe. Il y a d'autres personnes ici que j'ai vues tantôt, mais en tout cas, ils sont disparus. Pierre Gagné, qui est derrière la poutre, je ne le voyais pas pantoute, qui est notre directeur technique. Et, bien voilà, c'est vraiment une joie de vous avoir présenté ça aujourd'hui. Évidemment, ça va se passer en même temps que toute l'édition du festival, la 22e Carrefour avec des spectacles en salle, un spectacle sur la place d'Youville aussi qui lui est gratuit également. Donc, j'espère que vous allez passer le mot le plus possible pour qu'il y ait beaucoup de monde partout et qu'on vive une belle fête de la création et de l'art et de l'émerveillement. Bien, merci encore. À bientôt. Applaudissements. On va, on va, on va jouer nos mains dans la conférence. On va prendre une photo de l'eau. Merci.